Après cette fièvre du marché de l'art, l'attention de l'artiste, qu'est-ce qu'il voulait faire, qu'est-ce qu'il voulait exprimer, mais pas seulement parler de prix tout le temps. Je pense que c'est aussi la nécessité de cette exposition. Dans les années 90, tout ce qui se passe, ça se passe beaucoup de choses. Il y a plein d'expositions qui ont été fermées par les polices, etc. C'est presque une dépression. C'est dans cette situation-là qu'il y a un nouveau courant qui commence à apparaître comme le réalisme cynique, comme le pop-art politique. Et les autres, c'est une autre génération qui commence à apparaître, comme Yui Min-Jun. Yui Min-Jun fait partie de, on dirait, le moment du réalisme cynique. Il y a aussi Fang Li-Jun, Liu Wei, les autres artistes. Ils n'ont plus envie de faire des choses comme dans les années 80, faire de l'art expérimental. Mais ils préfèrent de faire quelque chose avec la méthode déjà faite, comme peinture réaliste, peinture figurative. La plupart des réalismes cyniques, ils peintent d'une façon... Comme on est très joyeux, on est très heureux, on est tellement heureux, c'est vraiment dégoûtant. C'est trop, c'est vraiment étouffant. C'est quelque chose de presque inacceptable. C'est absurde. A partir des années 95, il y a aussi les autres artistes, comme Chen Chen, Huang Yongping, Cai Guoqiang, ils sont déjà sortis de Chine dans les années fin 80, ils commencent à développer dans la scène internationale, que ce n'est plus vraiment très, très attaché à la contexte de réalité chinoise, mais quelque chose de plus culturel. Voilà, un dialogue. C'est les deux courants différents. L'an 2000, il y a un changement important parce que les autorités commencent à accepter l'art contemporain. Donc, le Biennal de Shanghai, il y a 2000, c'était marqué comme un point de changement. Donc, les autorités chinoises, le ministère de la Culture chinoise a changé l'attitude. Donc, ça commence à suivre la règle d'un commissaire fait une exposition sous forme l'art contemporain. Donc, ça a duré, ça a duré jusqu'à maintenant. Donc, un peu ça, c'est dans ce système. Mais il y a une autre chose très importante, phénoménale, c'est à partir de 2005 jusqu'au 2008, au 2010, il y a ce phénomène du marché de l'art et de l'art contemporain chinois est devenu quelque chose de tellement important. Donc, c'est un objet de l'investissement le plus intéressant. Il y a certains artistes sont devenus très riches, mais aussi, ça crée des illusions, ça crée des modèles, ça crée de façons de penser, ça change beaucoup. Je pense que depuis ces dernières années, depuis surtout deux ans, à peu près, que le marché de l'art chinois commence à perdre sa dynamique. dynamique, donc ça ne marche plus vraiment très, très bien dans la scène internationale. Mais c'est peut-être une bonne façon de retrouver un bon moyen de regarder les œuvres, l'attention de l'artiste, qu'est-ce qu'il voulait faire, qu'est-ce qu'il voulait exprimer, mais pas seulement parler de prix tout le temps. Je pense que c'est aussi la nécessité de cette exposition. L'exposition, il est important parce que c'est la première fois que les œuvres de Yé Min-Chung peuvent se rassembler d'une telle façon, très sélectionnées en plus. ça nous permet de voir vraiment quelles sont des œuvres représentatives. On n'a jamais fait ça, jamais pu faire ça. C'est très différent des autres expositions que Yumi Tui a faites auparavant. C'est aussi un début. C'est aussi un début parce qu'après cette fièvre du marché de l'art, on commence à regarder les œuvres, réfléchir des choses plus fondamentales. C'est le moment et c'est le commencement.